Dès le début de la crise nous avons pris deux mesures d'urgence. D'abord nous avons déclenché notre plan de continuité d'activité naturellement en l'adaptant à la spécificité de la crise que nous connaissions. Première mesure. Deuxième mesure nous avons reporté le délai de paiement du deuxième trimestre des redevances domaniales pour l'ensemble des entreprises clientes. Ces deux mesures ont été prises simultanément par les trois ports de Aropa, des mesures qui nous ont permis de continuer à fonctionner pendant la période de confinement tout en accompagnant nos clients qui perdaient naturellement une partie de leur chiffre d'affaires. Après les premières mesures d'urgence et aussi après avoir pris conscience de la profondeur de la crise que nous allions devoir affronter et dans le cadre d'un dispositif baptisé Push by Aropa pour programme de soutien unique de Aropa, nous avons fait le choix d'accompagner les clients de Aropa Port de Paris pendant toute l'année 2020 avec trois types de mesures. D'abord des mesures contractuelles qui nous conduisent à prolonger jusqu'à la fin de l'année au moins les conventions d'occupation du domaine portuaire pour celles qui se sont terminées pendant l'état d'urgence. Première mesure. Deuxième mesure, des mesures de facilité de trésorerie étendues aux deux derniers trimestres de l'année à l'instar de celles que nous avions déjà prises en urgence pour le deuxième trimestre. Ensuite des baisses tarifaires importantes pour notre clientèle de la filière tourisme, événementiel, loisirs très présentes sur les berges de Seine à Paris est dans sa proche couronne et qui a été fermée sur décision du gouvernement et qui reste d'ailleurs encore fermée à l'heure où nous parlons. Enfin une annulation de l'augmentation annuelle des contrats domanio pour l'ensemble des autres entreprises clientes. Ces mesures représentent singulièrement pour le port de Paris au total un effort de 7,3 millions d'euros sous forme de baisse de tarifs et de 30 millions d'euros sous forme de facilité de trésorerie sur l'ensemble de l'année 2020. Donc vous l'avez compris, la réponse à cette question est très simple. Toutes les entreprises clientes de l'aéroport de port de Paris sont concernées avec des mesures de facilité de trésorerie et des mesures de baisse tarifaire qui sont valables sur la totalité de l'année 2020.